C'est un sentiment de satisfaisie, de fierté pour toute la population rufiscoise. La première chose c'était de présenter la coupe à la première autorité de la ville, au maire Albe, patiné à toute la mairie de Rufisque, pour convenir du chemin qu'on va faire, la participation à la coupe d'Afrique, l'accompagnement, la fête Sargol TFC. Donc c'était faire le bilan de la saison, c'était le sujet de la rame. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rapport ? Que la mairie va accompagner TFC, et qu'ils vont faire le maximum pour que le stade soit fonctionnel avec la G-Type. La coupe CAF, comme par hasard cette année, arrive hyper tôt, le 4 août, donc on est dessus. C'est comme si on enchaînait la saison. Donc la mairie va mobiliser, voire aussi les entreprises qui peuvent mobiliser. Donc nous allons continuer le travail. Albe Ndoui, le maire a été désigné comme point focal, coordination, recherche de moyens, tout ça dans le pays. Le maire est prêt à vous accompagner pour l'accompagne africaine ? Oui, il a dit qu'il est prêt à nous accompagner pour l'accompagne africaine. Donc nous allons faire l'expression de nos besoins, parce que qui dit Afrique, dit recevoir, voyager et mettre les adversaires dans de très bonnes conditions. L'Afrique, ce n'est pas le championnat du Sénégal, ça requiert beaucoup de moyens. Donc il a dit qu'il est fier d'être le premier maire déjà à avoir une coupe après 42 ans, et qu'il va accompagner Tenguet FC à 100%. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la préparation de la coupe 4 ? Est-ce que Tenguet FC va renforcer son objectif ? Oui, obligé, obligé. Là, on a reçu les bilans des staffs médicaux, administratifs et techniques. Le bureau va se réunir vendredi, samedi, et juger la saison calmement, parce que la saison de Tenguet FC, ce n'est pas seulement les 5 ou 6 matchs de coupe. Il y a eu 26 matchs de championnat, il y a les cadets, il y a les juniors. Donc nous ferons une évaluation exhaustive, mais l'effectif sera renforcé minimum à 50%. Est-ce que vous avez les cibles ? Bon, nous avons les cibles, mais vous savez actuellement, comme le championnat vient de finir, c'est très difficile de contacter certains joueurs qui ont des projets de voyage, d'autres qui n'en ont pas. Donc la coupe CAF arrive à un très mauvais moment, parce que d'habitude c'était au mois de novembre. Mais vous connaissez vous-même les joueurs sénégalais, donc à partir du mois de juin, chacun a un agent qui lui promet le Liban, l'Egypte, même à salaire égal, ils veulent partir. Donc ça c'est un délai, tous les jours doivent être inscrits, au plus tard le 30 juin, sinon il y a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 500 dollars par jour. Donc si vous avez un retard de 20 joueurs x 500, ça vous fait facilement 10 000 dollars de pénalités. Est-ce que vous avez un objectif pour cette coupe CAF ? Déjà remplir le dossier CAF, parce qu'il faut la licence CAF, c'est les documents administratifs, juridiques, fiscaux, qu'on a déjà remplis, que le stade soit fonctionnel, parce que la CAF l'avait rejeté pour Génération Foot. Sinon on a introduit les dossiers de Pekin et de Thies, mais nous souhaiterions que Rufusk voie sa Coupe d'Afrique ici. Maintenant les cibles, c'est de bons joueurs. Il y aura un mélange de joueurs du cru, des juniors aussi qui tapent à la porte. Il y en a qui sont pas mal, avec le Sarimeng et Al-Sandja, plus aussi des joueurs d'expérience, mais ça sera une bonne équipe. Si on va à CAF, on représentera dignement la TFC. Bon, je veux remercier le maire et le collaborateur de l'O.C. Comme mon premier autorité de l'O.V. Je veux remercier les gens qui ont été appelés à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera. Je veux remercier la Tibera et à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera. Je veux remercier les gens qui ont été appelés à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera et à la Tibera. Je veux remercier les gens. Est-ce que ça va à CAF? Je veux remercier les gens de l'O.V. C'est le premier match. Nous sommes très classés dans le 3ème et le 6ème. Donc, nous devons nous aider. Est-ce qu'il y a une équipe ? Non, il y a des recrudes. Il y a des recrudes de 17 ou 18 ans. Nous avons des relèves. Il y a deux jeunes jeunes. Il y a des jeunes jeunes. Il y a des jeunes jeunes qui sont surclassés pour nous. Donc, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Ils ont 23 ans et ont une femme 52e et, mais nous devons nous aider. En résurrectionhumanité, nous devons nous aider. Et une équipe de consacre c'est à dire que c'est une équipe de princesse qui a été lancée. Nous devons nous aider. Nous enfants, d' turquic, ne devons nos aider. Elles doivent nous aider. Mais on ne sait pas, ce livre d' Congress, et nous sommes vingt ans. Le premierval, pré RC est C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait.